Alléluia ! Amen. Je suis venu annoncer à une personne que tes acclamations sont en train de cesser le corps. Je suis en train d'annoncer à une personne que tes acclamations sont en train de doter le stress dans le cœur. Je suis en train d'annoncer ce soir que tes acclamations sont en train de guérir les gens qui sont malades. Je suis en train d'annoncer que la crise ne t'atteindra pas à côté de tes acclamations. Je suis en train de déclarer que tu ne seras pas atteint parce que la main de Dieu sera sur toi. Allez, Tombo Lamabogo du Bolo, très bien. Allez, Code de Nuit. On n'a pas deux codes, on a trois codes. Lorsqu'on parle des noms de Jésus, dans l'acte, il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ah, Tombo Lamabogo, très bien. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a besoin d'y saluer comme nous, comme la population de Gourmand pendant ces instants. Allez, Code de Nuit. Est-ce qu'on peut prier le nom de Jésus trois fois ? Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus encore ? Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ta présence. Elle est là, ta présence est là parmi nous. Nous sommes reconnaissants vraiment pour ta présence. Et merci de nous faire du bien par ta parole. S'il te plaît, aide-nous. Nous te supplions, Père. Guéris-nous, Seigneur. Fais-nous beaucoup plus du bien. Pendant ces instants, nous te supplions. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen, Amen. En étant debout, tout en étant debout, nous allons ouvrir nos Bibles dans De Timothée, le premier chapitre, verset 7. De Timothée. Nous sommes dans De Timothée, le premier chapitre. De Timothée, le premier chapitre, verset 7. Lisons le nom de Jésus. Amen. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Nous allons nous rassurer. On se rassure, s'il vous plaît. Diato, passez bienvenue dans la grandeur. Est-ce que le voisin sourit? S'il n'a pas souri, il tourne vers l'autre voisin. Dis-lui bienvenue dans la grandeur. Il faut qu'il sourisse, hein? Bienvenue dans la grandeur. Bienvenue dans la grandeur. Nous sommes vraiment contents d'être avec vous cet après-midi. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Voilà. Nous sommes vraiment contents d'être ensemble. Nous bénissons le Seigneur. Moi, je réponds au décès de Renézang Vumutundi. Je suis le roi, je suis le berger, le leader de Greatness Movement. Et nous sommes dans la joie de vous accueillir parmi nous cet après-midi. C'est un miracle. Dis à toi-même, c'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Dis à toi-même, tu es brave. Tu es brave. Voilà. Tu peux t'acclamer. On a acclamé le Seigneur. Tu peux t'acclamer. Voilà. Nous sommes vraiment contents d'être ensemble. Ça fait déjà quelques semaines. Nous sommes en train de traiter sur un sujet que nous avons de nommer « Ne sois pas timide ». Dis à toi-même, ne sois pas timide. Ne sois pas timide. Bon, même si nous sommes en train de sentir que timidité, quoi. Amen, amen. Voilà. Ne sois pas timide. Ne sois pas timide. Ça fait pratiquement aujourd'hui, c'est la quatrième semaine que nous sommes en train de développer notre série sur les Saint-Esprits. On est en train de parler sur les Saint-Esprits. Et nous avions commencé avec la première partie. Dans la première partie, nous avons parlé sur la productivité. Et la productivité, c'était un message qui concernait, qui parlait beaucoup plus en termes de messages cachés derrière l'esprit de timidité que Paul avait remarqué dans Timothée. Et là, on a insisté, on a encouragé le peuple des dieux à être productif partout où nous passons. Parce que l'esprit que nous recevons, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit qui nous rend productifs partout où nous passons. Et ceux qui aimeraient savoir plus sur le message, le premier message, le message est toujours disponible sur notre chaîne YouTube. Et nous avons poursuivi avec le deuxième message. Là, on a commencé à attaquer directement ce que Paul était en train de donner comme recommandation à Timothée. Là, il était en train de le dire. La première chose qu'il a dit, au-delà de dire que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité. La première chose qu'il a dit, mais c'est un esprit de puissance, c'est un esprit de force. Et ces jours-là, nous avons traité sur soi puissant. Là, nous avons insisté, nous avons martélé sur le fait que nous devons dégager la puissance des dieux partout où nous passons, frères et sœurs. Nous devons dégager cette puissance des dieux. Et nous avons vu que cette puissance se dégage lorsque nous opérons avec les dons que Dieu a placés en nous à travers son esprit saint. Amen, Amen. Amen. Et chacun de nous, lorsque tu reçois Jésus, tu as les saintes esprits et il y a les cadeaux qu'ils te donnent. Ce sont les dons spirituels qui sont à toi. Et c'est à travers ces dons-là que tu dois dégager la puissance partout où tu y passes. Amen, Amen. Amen. Des messages toujours disponibles sur YouTube pour aller suivre ça. Le mardi passé, nous avons traité sur soi. Non, non, non. On a dit, reflète. Reflète Jésus. Reflète Jésus. Et par le reflet de Jésus, nous avons parlé, nous avons traité sur l'amour. Parce qu'il a dit, l'esprit que vous avez réussi, vous n'avez pas réussi un esprit d'intimité, mais un esprit d'amour, un esprit de force ou de puissance. Vous avez réussi un esprit d'amour. Et par l'amour, nous avons vu que l'amour, c'est la nature de Dieu. C'est le caractère de Dieu. Et là, le message que nous avons beaucoup plus appris, là, c'est le fruit du Saint-Esprit. Parce qu'à travers le fruit de l'esprit de Dieu, le seul fruit de l'esprit de Dieu, que nous dégageons la vie de Dieu, que nous manifestons, que nous réflétons Jésus par notre manière de vivre. Et là, nous avons martelé, on a insisté sur le fait que ce n'est pas intéressant d'avoir seulement le don spirituel, mais nous devons en même temps incarner le fruit de l'esprit. Parce qu'à travers le fruit de l'esprit, que la nature de Dieu se voit à travers nos vies. Amen, amen. Amen, amen. Amen. On a parlé des reflètes Jésus. Combien ont mis en pratique déjà ces trois parties jusque-là? Soit productif, soit puissant et reflète Jésus. Combien se sont quand même efforcés d'être puissants, d'être productifs et de refléter Jésus? Vous pouvez vous acclamer. Voilà. Et ce soir, je ne serai pas long, mais nous allons attaquer la troisième chose que Paul était en train de recommander à Timothée. Et la troisième chose, dans ces passages que nous avons lits, dans Détimothée, le premier chapitre au verset 7, il est écrit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » La troisième chose, c'est l'esprit des sagesse. Dans d'autres versions, j'aime consulter d'autres versions lorsque je médite la parole de Dieu. Et c'est très intéressant de voir ce que d'autres versions disent de ces mêmes passages. Particulièrement de ces mêmes esprits de sagesse que nous lisons dans l'Huit second. Dans l'Huit second, on parle de l'esprit des sagesse. Dans d'autres versions, on parle de la maîtrise de soi. D'autres versions disent de la maîtrise de soi. La version dit, « C'est merdi. » Il nous a donné un esprit qui nous rend réfléchis. D'autres versions disent, « Sois réfléchis. » Il y a d'autres versions qui parlent de l'esprit de prudence. L'esprit de prudence. Il y a une autre version que j'ai vu, là, on parle de l'esprit des conseils. Et une autre version, il y a d'autres versions qui parlent de l'esprit des pondérations. Et il y a d'autres versions qui parlent de l'esprit des modérations. Alléluia. L'esprit des modérations. L'esprit des modérations. Alors, lorsque j'ai réuni toutes ces histoires ici, j'ai compris que ça renvoyait à une seule notion. Ça renvoyait à une seule notion. Et la notion qui était cachée derrière le message de Paul, lorsqu'il était en train de dire à Timothée, « L'esprit que tu as, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de puissance. » Un esprit d'amour. Un esprit de sagesse. L'idée qui est cachée, là, c'est l'équilibre. Il veut dire ton voisin, l'équilibre. Là, il a dit, « Garde, voilà, tu dois être productif. Tu dois être puissant. Tu dois refléter Jésus. Mais tu dois être équilibré. » Dire ton voisin, sois équilibré. C'est le message de ce soir. Sois équilibré. Dire ton voisin, sois équilibré. « Oushambea vavazé, vapembe ni tourne vers le voisin de derrière. » Sois équilibré. C'est un appel. C'est un grand appel que Paul était en train de donner à Timothée. Et là, je dois rappeler aux personnes qui n'ont pas été avec nous depuis les débits et qui n'ont pas suivi les messages sur YouTube. C'est que ce passage se trouve dans la deuxième épître de Paul à Timothée. C'est le tout dernier livre que Paul aille écrire avant sa mort. Avant que l'aille à Rome pour être, voilà, pour mourir. Voilà, pour être jugé et mourir. C'est le tout dernier, c'est la toute dernière épître que Paul aille écrire. C'est la toute dernière lettre que Paul aille écrire. Et il a écrit cette lettre à Timothée. Timothée, c'était son fils dans la foi. C'était un frère, c'était un bien-aimé qu'il chérissait beaucoup. C'était son collaborateur. C'est quelqu'un avec qui il a fait beaucoup de voyages. C'est quelqu'un avec qui il a vécu le bon moment et le mauvais moment de sa vie. Il chérissait beaucoup Timothée. Timothée était jeune. Timothée était jeune. Mais Paul n'a pas eu honte de la jeunesse de Timothée. Il a pris Timothée et il l'a nommé comme pasteur de l'église d'Éphèse. C'était un jeune, mais on l'a donné de grandes responsabilités, frère. On l'a nommé le pasteur de l'église d'Éphèse. Tout en étant pasteur de l'église d'Éphèse, l'Éphèse était une très, très grande région. Et il y avait d'autres villes qui étaient là. Notamment Corinth qui était là. Parce qu'en même temps, on la voyait aussi à Corinth aller superviser, et aller donner des recommandations à Corinth. Mais nous avons remarqué que Timothée avait des faiblesses. C'est la faiblesse qui était liée à son jeune âge. Il était jeune. C'est quelqu'un qui dirigeait les papas et les mamas. D'ailleurs, nous avons vu, il ne dirigeait pas les gens qui avaient l'âge de ses parents, mais il dirigeait même les gens qui avaient l'âge de ses grands-parents. Parce que lorsqu'il est en train de parler à Timothée, il dit, la foi qui est en toi a commencé. C'est la foi que nous avons retrouvée dans ta grand-mère, dans ta mère. Et c'est cette foi-là qui habite en toi. Donc, il ne dirigeait pas seulement les gens qui avaient l'âge de ses parents. Il dirigeait les gens qui avaient l'âge même de ses grands-parents. Donc, il était en quelque sorte intimidé. Intimidé. Par les grandes personnes qu'il était en train de diriger. Et cela a créé en lui l'esprit de timidité. Il était intimidé. À part ça, c'était quelqu'un qui était aussi timide naturellement. Il ne parlait pas beaucoup. Il n'était pas trop chaud. Il n'était pas trop chaud. Il n'était pas trop chaud. Et à part ça, c'était un gars qui était émotif. Parce que quelqu'un, à chaque fois qu'il était avec Paul, il plairait beaucoup. C'est pourquoi Paul, il a écrit, il dit, je me souviens de tes larmes. Parce que c'était un petit qui plairait beaucoup lorsqu'il voyait Paul. Malgré toutes les faiblesses qu'il y avait. Et d'ailleurs, il y a même d'autres personnes qui négligeaient, qui les méprisaient à cause de son jeune âge. Voilà pourquoi Daniel Simonet, il a dit, que personne n'était méprise à cause de ton jeune âge. Que personne n'était méprise à cause de ta jeunesse. Donc, c'était un frère, c'était un bien-aimé, c'était un homme de Dieu qui avait vraiment beaucoup de faiblesses. Et il ne pouvait pas... En fait, c'est ce qui faisait que les gars, ils ne pouvaient pas opérer avec force. Ils ne pouvaient pas opérer avec puissance. Il était en quelque sorte limité. Il ne pouvait pas être productif. Voilà pourquoi Paul est en train de dire à ses Timothées, il est en train de dire, nous n'avons pas réussi l'esprit de timidité, mais un esprit de puissance. C'est que nous devons être productifs. Mais tout en étant productifs, nous devons être puissants. Nous devons dégager la puissance de Dieu. Au-delà de dégager la puissance de Dieu, nous devons refléter Jésus par notre nature. Et ça, c'est que nous devons, en tant que chrétiens, en tant que leader chrétien, en tant que les gens qui prêchent, nous ne devons pas oublier que nous sommes d'abord enfants de Dieu avant d'être serviteurs de Dieu. Et que c'est très important de travailler sur notre vie avant de vouloir partager Jésus à d'autres personnes qui ne le connaissent pas. Alléluia. Donc c'est très important. Et nous devons veiller et checker sur cela chaque jour, 24, 24, 24, 7 jours sur 7. Nous devons nous rassurer. Est-ce que, où est-ce que j'en suis avec le Seigneur? Est-ce que je suis en train de faire le progrès dans ma vie spirituelle? Est-ce que ma vie est en train de refléter Jésus? Est-ce que si les gens ont besoin de voir Jésus dans cette génération, est-ce qu'ils peuvent le voir à travers moi? C'est le genre de questions que nous devons nous poser. Mais par-dessus toutes ces choses-là, il dit, c'est aussi un esprit de sagesse. C'est un esprit de maîtrise de soi. C'est un esprit d'équilibre. Tu dois être équilibré, jeune homme. Tu dois être équilibré. Tu dois être équilibré. Et là, il y a juste deux choses que je vais partager avec vous ce soir. Il y a juste des appels que j'ai sentis dans cette partie-là. Il est en train de le rappeler que l'esprit que dans le récit, c'est un esprit de sagesse. Le premier appel que j'ai appris et que j'ai compris dans ce texte, dans ce passage, ou derrière ce message, c'est qu'il est en train d'appeler Timothée, il est en train de faire un appel à mener, il est en train d'amener Timothée, à mener une vie de crainte de Dieu. Dieu a toroisé la vie de crainte de Dieu. Parlons de la sagesse ici, l'esprit de sagesse, il est écrit dans le proverbe, que la crainte de l'éternel, c'est le débit de la sagesse. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, tu ne peux pas parler de l'esprit de sagesse, tu peux parler de la sagesse, sans pour autant parler de la crainte de Dieu. C'est l'appel. Je veux que ce soir, en sortant de ce lieu, tout en étant équilibré, parce que c'est le thème de ce soir, nous devons nous rappeler que c'est un appel à mener une vie de crainte de Dieu. Dis à ton voisin, craint Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont donnés à craindre Dieu, samedi vers 20h et dimanche. Non ! La vie avec le Seigneur n'est pas un événement. C'est un style de vie. Nous devons craindre le Seigneur H24, J6. Chaque jour, chaque moment, nous devons craindre le Seigneur. Ça doit être notre style de vie. Nous devons craindre le Seigneur. C'est ce qu'il est en train de dire à Timothée. C'est vrai, j'étais déjà encouragé à être puissant. Je t'ai déjà encouragé à réfléchir à nous dire « Mais jeune homme, tu dois craindre le Seigneur. Car l'esprit que nous avons récit, c'est un esprit de sagesse. Or, c'est la crainte de l'éternel qui est le débit de la sagesse. La crainte de l'éternel n'est pas la sagesse, mais c'est le débit de la sagesse. La sagesse n'est pas être un gars qui est trop calme. La sagesse n'est pas être ce frère-là qui ne parle pas beaucoup. La véritable sagesse commence avec la crainte de l'éternel. Déjà, la véritable sagesse commence avec la crainte. C'est ça, la véritable sagesse. Avec un jour, pour ta question, il te plaît d'avoir un jour au sagesse. Non. Ta sagesse dépend de ton degré de crainte de Dieu. De ta crainte envers Dieu. Alléluia. La crainte de l'éternel. C'est ça, le débit de la sagesse. La crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel. Mais aussi, une chose très capitale à comprendre toujours dans cet appel à mener une vie de crainte de Dieu, il faut comprendre que la sanctification consiste non pas à lutter contre les péchés, mais à nous rapprocher. L'ascension consiste à nous rapprocher de Dieu. Alléluia. Ça ne consiste pas à lutter avec les péchés. La crainte de l'éternel ne consiste pas à lutter avec les péchés. Les péchés, là, mais tu continues à lutter. Non. Laisse les péchés, là. Mais rapproche-toi de Jésus. Au fur et à mesure que tu rapproches de Jésus, lui va prendre en charge les péchés, là, qui te trouvent. Parce que les péchés sont plus vieux plus que toi. Mais Jésus est plus grand. Qu'est les péchés. Alléluia. Il est plus grand que les péchés. Alors, soit tu te bats avec quelque chose qui est plus fort que toi, soit tu t'allies avec quelqu'un qui est plus fort que ton ennemi. C'est à toi de décider, frère. Alors, ce soir, je veux qu'en sortant de ces lieux, au lieu de continuer à lutter avec cette pornographie qui te dérange, avec la manipulation qui te dérange et tout, ce soir, tu vas venir devant le Seigneur et dis, Seigneur, Méni Chachine, moi, prends ça, je vous lis les dossiers. Moi, je viens à toi. Prends mon cœur, prends la direction de ma vie. Alléluia. La sensation ne consiste pas à lutter avec les péchés. Mais si tu es ton cœur, en toi, tu prends la résolution de te rapprocher de Jésus. Tu dis, Seigneur, que je sois fort, que je sois faible, Seigneur, j'ai besoin que tu diriges ma vie. Que je le sente, que je ne le sente pas, Seigneur, dirige ma vie. Crois-moi, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à voir les miracles de la transformation et de la transformation de ta vie. Et tu vas voir ta vie commencer à changer. Et c'est là que tu vas commencer à vivre l'épilibré dans ta vie. Alléluia. Amen. La première chose, c'est ça. Par cet appel de l'esprit de sagesse, il est en train de dire, Timothée, il faut mener une vie de craindre de l'éternel. Une vie de sanctification. Et la deuxième chose, comme je l'ai dit, je ne vais pas traîner, la deuxième chose, c'est que par ce message, il était en train d'appeler Timothée, il était en train de rappeler Timothée, il était en train de lancer un appel à mener une vie équilibrée. De là de mener une vie de crainte de Dieu, il était en train d'appeler Timothée à mener une vie équilibrée. Vous savez pourquoi il était en train derrière ce message et même tous ces passages que nous avons lits ou l'idée qui est cachée derrière tous ces mots qu'on emploie contenus de ces passages, de cette partie-là, on parle de l'esprit de sagesse. La notion que ça renvoie, c'est l'esprit d'équilibre. Pourquoi il pouvait donner comme conseiller à Timothée d'avoir une vie équilibrée, de mener une vie équilibrée ? C'est parce que, naturellement, l'être humain, il a tendance à vivre dans des extravagances. Attends, les gens qui sont à l'extérieur, ils disent, tu auras tendance à extrapoler. Par exemple, aujourd'hui, c'est vrai, il y a des tremblements où tu as extrapolé. Parce que l'homme, naturellement, a toujours tendance à exagérer. Vous voyez ? Ça, c'est l'être humain. Alors, si l'être humain a tendance d'exagérer, la jeunesse est maintenant catastrophique. Nos jeunesses, on a tendance à exagérer. Par exemple, si les gens nous demandaient, vous étiez combien aujourd'hui avec Wetnes ? Ah, on était des centaines de gens aujourd'hui. Pourtant, je ne sais pas, quelque chose comme 40-50, quelque chose comme ça. Alléluia ! Alors, la jeunesse, nous avons tendance à aller à l'extrême, à aller dans des extravagances. C'est la raison pour laquelle il y a deux frères qui disent, « Non, moi, je veux seulement boire un peu. » Mais ils boivent un peu avec une gazette aussi. Hein ? Moi, je veux seulement donner un petit bisou. Mais les bisous, les jeunes ont tendance à exagérer. Les jeunes ont tendance à vivre dans les extravagances. Cécile, il est en train d'appeler Timothée, tu dois mener une vie équilibrée. D'où la nécessité de mener une vie équilibrée. Tu dois être équilibré. Sois équilibré. Il faut mener une vie équilibrée. Et là, je veux que nous puissions être clairs ensemble. C'est que tout équilibre qui ne place pas Jésus-Christ au centre de nos vies est un danger. Je ne sais pas si vous m'avez saisi. Tout équilibre qui ne place pas Jésus au centre, c'est un danger. Les gens sont souples à dire, « Oh, voilà, nous devons être équilibrés. » Équilibré, si on ne te dit pas, vivre une vie de sanctification, c'est 50%, et vivre une vie de péché, c'est quand pour ça ? Non ! Non ! Nous avons déjà dit là-bas, la notion de la question, c'est la crainte de l'éternel. C'est ça la sagesse. Déjà, parce que tout équilibre qui ne place pas Jésus-Christ au centre de nos vies, c'est un danger. Tout équilibre qui ne place pas Jésus au centre de nos vies, c'est un danger. Donc, nous devons être appelé à faire l'équilibre sur les autres choses, mais pas sur les choses qui concernent ta relation personnelle avec Jésus. Lorsque, dans ta vie spirituelle, dans ta relation avec Dieu, il commence à y avoir de 20% qui n'appartiennent pas au Seigneur, c'est un danger. Car il est écrit, t'aimerais le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toutes tes forces, et de toutes tes pensées. l'unique endroit où nous sommes appelés à exagérer, c'est dans notre relation avec le Seigneur. Voilà pourquoi accepte que les gens ne jouent pas avec ta relation avec Jésus. Accepte que les gens volent avec ta relation avec Jésus. Accepte que les gens volent avec ta relation personnelle avec Jésus. Frère, accepte qu'on te volent tout, mais qu'on ne te volent pas ta relation avec Jésus. C'est ce qui est très important pour toi. Accepte que le stress te volent tes beaux souvenirs, tes beaux moments, mais n'accepte pas que tes stress t'enlis au Jésus de ton cœur, frère. Car Jésus doit démarrer au centre de nos vies. Et par là, je suis en train de dire en fait que c'est Jésus notre équilibre. C'est Jésus notre équilibre. Si nous voulons vivre l'équilibre, frère, nous avons besoin de vivre en Jésus. Nous devons nous devoir accepter de donner notre vie au Seigneur. Nous devons chaque jour nous soumettre à la direction de Jésus. Que Jésus soit le Seigneur de nos vies réellement. Parce que s'il est déjà notre sauveur, il doit être le Seigneur de nos vies, il doit diriger notre vie. Et pourquoi? Laisse-moi vous donner une autre raison pourquoi laisser au Seigneur Jésus d'être le Seigneur de notre vie. Quelqu'un qui a réussi à amener une vie de 100% Dieu et 100% homme. 100% Dieu et 100% homme. Et puis Pierre, Pierre en train de dire dans son Épitre dit il n'avait commis aucun péché. Pierre, ce n'est pas comme le Paul. les Paul, ils ont vu par révélation. Pierre, c'est quelqu'un qui a vécu avec Jésus. Et puis il n'a pas vécu comme les autres disciples. Non, non. Il a vécu non même seulement comme les douze apôtres, mais c'était parmi les disciples, les apôtres les plus proches de Jésus. C'est quelqu'un qui a vécu avec Jésus dans son intimité. Mais il a vu dans ce moment même des faiblesses en tant qu'hymène. Mais il dit il n'avait commis aucun péché. À combien plus forte raison nous avons besoin de ce Jésus-là qui règne dans nos vies. Qui règne dans nos vies. Qui règne dans nos vies. Parce que Jésus est notre équilibre et lorsqu'il est dans nos vies il va commencer à équilibrer. Nous avons connu des déceptions. Nous avons connu des gens qui ont troublé nos cœurs. Nous avons connu des gens qui ont brisé nos cœurs. Mais lorsque Jésus vient, il équilibre les choses qui ont été détruites. Il change, il transforme, il apporte, il fait de nous une nouvelle créature. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Parce que c'est Jésus notre équilibre bien-aimé. J'ai encore entendu, il soit équilibré. Et ça, c'est le message que Paul était en train de dire à Timothée. Vous êtes jeune homme. L'esprit que nous avons récit, ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de lâcheté. Ce n'est pas un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit d'improductivité. Mais c'est un esprit de puissance. Tu dois décacher la puissance de Dieu à travers les dons, les cadeaux que l'esprit de Dieu te donne. Tu dois aller... Tu as récit aussi l'esprit d'amour. C'est un esprit à travers lesquels tu dois manifester la nature de Jésus. Surtout pendant ces moments sombres de notre vie. Pendant ces moments que tu n'es pas appelé à faire paniquer les gens. Tu n'es pas appelé à balancer les faux messages qui ne sont pas vérifiés, frère. Tu dois apporter un message d'espoir. C'est toi qui dois encourager les gens. C'est toi qui dois apporter les messages d'espoir, frère. C'est toi qui dois rassurer les gens et leur dire aujourd'hui fais peut-être sombre mais demain il fera beau. Aujourd'hui peut-être nous sommes dans une forte incertitude mais les meilleurs jours de nos vies sont devant nous. Les meilleurs jours de la vie de Goma ce n'est pas derrière. Les meilleurs jours de la vie de Goma sont à venir. Nous sommes appelés et c'est ce que Jésus devrait faire dans notre génération. La tâche aujourd'hui nous revient à moi et à toi. Amen, amen. Et par-dessus toutes ces choses-là il nous appelle à mener une vie équilibrée frère. Amener une vie équilibrée. Amener une vie équilibrée. Une vie de sagesse. Une vie de sagesse. Une vie de crainte des dieux. Nous devons craindre l'éternel. Nous devons être une génération qui craint l'éternel. Nous devons être cette génération qui dégage la crainte de l'éternel. Vous savez les gens qui craignent l'éternel il y a certains Black Zer nous devons être une génération des gens qui ont la maîtrise de soi. Il faut se maîtriser. Il faut se maîtriser. C'est l'esprit que nous avons réussi du maîtrise de soi. Un esprit réfléchi. Il faut réfléchir deux fois sur une formation qui est tirée soi. Réfléchis. D'autres voisins réfléchis. Prends les dents de réfléchir. Ne sois pas naïfs. Réfléchis. Moi c'est un esprit de prudence. Vous savez qu'il y a de prudence? C'est le message qu'on nous envoie à la prudence. Soyez vigilants. Soyez prudents. L'appel à la prudence. C'est même dans la Bible. L'esprit de prudence. Soyez prudents frère. Moi c'est un esprit de conseil. C'est que nous sommes appelés à apporter des bons conseils frère. Les gens ont besoin de conseils. Nous avons réussi cet esprit de conseil à nous. L'esprit de pondération. L'esprit de pondération. Tout ce qu'on a à un moment excès. Et que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Voilà. Alors le mercredi prochain, nous allons clôturer la série. Et je vais parler sur... Sous-titrage